Bon, à Blois, il y a un problème de culture. J'ai dit, je suis parmi les meilleurs de Blois. Tu es doux ici, ma tâche, tu vois dans ma fille, une fille. Tu cotes, c'est une sable, la sable. En français ? Nourri. Opter la ville de Blois, Loire et Cher, c'est ici que je suis venu en retraite. Je me suis en retraite et Dieu m'a béni avec des jumeaux. Donc, je suis ici et j'y resterai. Bonjour, depuis Blois, sur STV, nous avons le plaisir de recevoir un Anglais. Un Anglais de la première heure, un pionnier de l'Angleterre, un certain Michael Macangou, dit élite de Dieu. Michael Macangou, ce n'est pas n'importe qui. Et quand je vois ce monsieur, je vois les Dajou, je vois les maîtres Gims, parce que vous ne voyez pas Dajou et maître Gims aujourd'hui, lui, à un moment donné, de la vie de ce jeune-là, il était là. Alors, cet après-midi, depuis Blois, nous avons voulu approcher ce grand monsieur pour qu'il nous dise sa part de vérité au sujet de la sape. Nous avons quelques questions à lui poser. Et la première, c'est la différence qui existe des Anglais qui habitent à Paris, mais par contre, en Angleterre, il n'y a pas de Parisiens. Bonjour, monsieur Macangou. Bonjour, monsieur Jacob Kimbembe. La différence n'est que, ça prouve déjà que les Anglais, c'est une autre classe de la sape. En Angleterre, il n'y a que des Anglais. Mais en France, il y a des Parisiens qui se surnomment ou qui ont accepté l'appellation d'être des Anglais. Et les autres, sans être en Angleterre, sans visiter Madame Tussaud, sans visiter Trafalgar Square, mais ils s'appellent des Anglais. Donc, cela montre déjà la différence que les Anglais, c'est une autre classe de la sape. La deuxième question. Il y a eu une deuxième édition de la sapologie sur la place de Blois. On a vu défiler certaines personnes. Alors, est-ce que les personnes qui ont défilé, on peut les appeler des sapeurs ou juste des simples figurants ou des gens qui s'habillent bien ou qui se sont habillés bien pour la circonstance ? Parce que, des fois, on se pose la question, c'est quoi cette affaire de la sapologie ? Bon, moi, je dirais, pour moi, la sape est personnelle. Cela dépend maintenant de chaque personne comment il prend ce mot « sape ». Pour moi, la sape, déjà, c'est un plaisir. C'est un quotidien. Quand je finis mon boulot, le week-end, je dois être propre. Tu le sais bien, cela fait au moins plus de 30 ans qu'on le fait, que je le fais. Alors, s'il y a des sapeurs, il y a des sapeologues, moi, j'approuve. Surtout que le mot « sapeologues » c'est créé par un Congolais. C'est une fierté pour moi et pour le Congo, je me dis. Mais tout ça, c'est... Donc, sapeologues, c'est demi-version de la sape, pour moi. C'est vrai que vous avez assisté, vous avez participé avec Maître Gims et Norba à l'époque, je me rappelle, à la 2, dans le clip « S'appel comme jamais ». Vous y êtes, M. Mike Makangou, élite de Dieu. Vous avez participé à la 2, dans la version « S'appel comme jamais », version télévision. Télévision, oui. Pas dans le clip, mais version télévision. Pendant la remise du Grand Prix de la musique, à Maître Gims. Et j'ai été frère Gims à participer parce qu'il avait gagné ce prix devant l'icône de la musique française qui est Johnny Hallyday. Alors, il y a un « tu » que les gens oublient. À l'époque, dans les années 66, qui a dénigré les Noirs, chanté par Johnny Hallyday. Noir, c'est Noir et a pris d'espoir. Et un Noir, après, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, vient gagner un prix devant Johnny Hallyday. Et aujourd'hui, je suis encore fier de Maître Gims. Il a un tube qui reconnaît la valeur d'un Noir. Je suis Noir, je suis Noir. Donc, c'est une fierté pour moi, ce jour-là, d'être au Zénith et de participer. Un dernier mot sur la SAC en général. Est-ce que c'est une avancée, nous en tant qu'Africains, et comme on l'a en particulier, ou c'est un retard au niveau de l'avancement mental et économique ? Non. Pour ceux qui viennent pour les insultes, ça retarde. Mais pour ceux des avancés comme nous, je trouve ça un plaisir. Vous savez, l'Afrique a connu des guerres et le Congo est divisé. Moi, je suis un Congolais du Sud, mais je suis né et grandi à Wenzé. Mungalier, plateau de 15 ans, aussi. Mais j'ai vécu dans des quartiers, il y avait une mixture d'ethnies. Des Mboshi, des Lari, des Bébé. On était tous mélangés. Mais on ne reconnaissait pas cela. Mais aujourd'hui, le Congo est divisé. Oh, je suis sudiste, je suis nordiste. Non, nordiste, non. Moi, je n'ai pas connu ceux-là. Alors, à l'époque, au Congo, vous savez, il n'y avait que deux choses qui réunissaient du monde. Il y avait le football et la musique. Pardon. Pour moi, je trouve, ça vient aussi pour réunir le monde. Donc, toute chose qui unit fait toujours du bien à la société. Alors, la dernière question. Mike Makangou, l'élu de Dieu, vous êtes un averti sur la place de Paris. Alors, Blois, où vous habitez aujourd'hui, votre deuxième résidence, parce que vous avez deux résidences, une privée en Angleterre, où vous avez acheté, et la deuxième ici, sur la place de Blois, dans le Loir-et-Cher. Nombreux se disent sapeurs. Alors, en gros, quel est votre verdict ? Déjà, avant que je puisse répondre à ta question, moi, j'ai aimé Blois, depuis Jack Long, à l'époque, quand Jack Long était ministre de la culture en France, dans le gouvernement Mitterrand, et en même temps, maire de Blois. C'est là que j'ai été accro de Blois. Voilà pourquoi j'ai aimé Blois. Bon, à Blois, il y a un problème de culture, de l'éducation de base de tout un chacun. Nous nous confondons aujourd'hui. Les gens confondent le parler et la sape. Moi, j'ai dit quelque chose qui me traîne des soucis aujourd'hui. J'ai dit, je suis parmi les meilleurs de Blois. Il y a nuance. Je n'ai pas dit que je suis le meilleur. Alors, ça s'interprète mal. Ça, je vais redire ça un peu en congolais. Alors, ce que j'ai dit, tu dois dire ici, ma tâtre, tu dois dire ma fille, ma fille, tu dois dire, c'est une somme de la sape. En français ? Nourri. Je ne sais pas. Au Congo, on a des mangos qu'on appelle les matachobos et les mfimfia. Donc, quand tu suces tellement, après, tu es dans sa gasse. Quand ça s'agasse, tu ne sens plus le goût. Donc, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le goût de la sape. J'ai un problème avec Sosten, son mât. Heureusement, il m'a invité à son mariage le 17 juillet et il m'a payé l'hôtel. Alors, le problème que j'ai avec ce simple samba, quand je vais arriver, je lui poserai la question. Est-ce que tu avais dit Loata ou Atoma ou bien Zonza ou Atoma ? Il y a une nuance dans toutes ces choses. Parce que Loata ou Atoma, c'est autre chose. Zonza ou Atoma, c'est autre chose. Et Ilstivi, je te conseille, mon petit, toi qui as de l'avenir, toute personne qui s'appelle sapeur ou bien Playboy ou bien Sapelong ou bien Crack qui viendra se mettre devant tes caméras, il doit être bien habillé. Sinon, tu feras des émissions des sapeurs et des émissions des athlètes. Tu comprends ? Je comprends. Ou bien, tu vas choisir, tu fais aussi des émissions pour les athlètes. Moi, je mettrai des jokings. Mais si c'est la sape, je dois être propre. Donc, arrête de mettre les gens qui ne sont pas sapés pour venir que nuire à ton avenir. Parce que ça tombera sur toi. Les gens viennent parler mais ils ne sont pas habillés. Moi, regarde, tu as vu, je ne parle pas mais c'est les oeuvres qui parlent à ma place. C'est Dax. Ah, heureusement, il y a un connaisseur en face de moi. Je t'ai toujours son nom. Hier, j'étais habillé en Quakostum. Pourquoi j'ai mis Dax ? Hier, j'ai mis du Quakostum. Il y a un frangé qui m'a dit non, tu es habillé en Dax. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas du Dax, c'est du Quakostum. Donc aujourd'hui, il fallait que je mette du Dax, de la tête au pied. Mais, je dis Dax parce que Dax m'a déjà rémunéré, il m'a donné quelque chose. Comme j'avais dit, je dis toujours, alors moi, j'ai une vision dans la sape. Je me réveille à 4 heures du matin pour aller travailler. Donc, quand je veux acheter une chemise, si la maison ne s'accorde pas avec moi, je ne vais pas épauler la maison, bien rendre la maison riche. Le monde est devenu numérique. Moi, pour que je dise que j'ai mis ça, la maison, la doit d'abord me payer. Mais comme ça, je ne peux pas dire. Non. Donc, tu vois, il y a confusion dans la sape de l'éducation et de différentes cultures de base. Donc, moi, j'aime la ville de Blois. j'ai opté la ville de Blois, Loire et Cher, c'est ici que je suis venu en retraite. Je me sens en retraite et Dieu m'a béni avec des jumeaux. Donc, je suis ici et j'y resterai. Voilà, c'était donc le dernier mot de Mike Mankangu, l'élu de Dieu. L'homme qui aime son pays, le Congo-Brazzaville, l'homme qui aime Blois. Merci beaucoup et à la prochaine sur Ilse TV. Ilse TV va toujours de l'avant mais comme je te le dis, quelqu'un veut venir parler. Écoute, moi, regarde, je suis sale mais pourquoi tu vas me comparer avec des gens qui ne sont pas habillés parler de la sape ? Quelqu'un veut parler de la sape, il doit harmoniser. Tu sais pourquoi j'ai harmonisé ou concordé ? Parce que j'ai trouvé dans le monde qu'il y a trop de dictateurs. Le monde est conduit que par des dictateurs et ils ne concordent pas. Donc moi, je commence à concorder pour que le monde se concorde aussi, pour qu'on parle même langue. Aujourd'hui, l'Europe se concorde mais l'Afrique ou le Congo, il n'y a pas cette harmonie encore. On est encore très bas. C'est bon.